Plus d'un quart de siècle après, l'affaire demeure toujours mystérieuse. A Skirat, le 10 juillet 1971, lors des festivités organisées à l'occasion de son 42e anniversaire, le roi Hassan II du Maroc est la victime d'un coup d'état militaire. Les insurgés provoquent un véritable massacre parmi les invités du souverain. Mais, miraculeusement, Hassan II échappe à la tuerie et avec l'aide de l'homme fort du régime, le général Oufkir, il reprend rapidement la situation en main. M. X me l'a affirmé d'emblée lors de ce nouvel entretien qu'il m'a accordé, les secrets de Skirat n'ont jamais été dévoilés. L'opération était beaucoup plus ténébreuse qu'on ne l'a prétendue et les conditions dans lesquelles Hassan II a sauvé sa vie restent à éclaircir. Avant de donner la parole à M. X, je voudrais lire quelques lignes écrites par un témoin des événements, l'historien Jacques-Benoît Méchain, ancien ministre de Vichy et invité personnel du souverain marocain Skirat. J'attrape un homard par une pince, quel beau monstre écarlate, mais la carapace a déjà été vidée de son contenu. Au même moment, j'entends un léger crépitement, allègre comme un bruit de castagnette. Il se rapproche et se précise, on dirait le chapelet de petites explosions qui suit l'éclatement d'une fusée. Quelle idée étrange de lancer un feu d'artifice en plein jour. Les gens lèvent la tête et scrutent le ciel. Il est d'un bleu intense, mais on n'y voit strictement rien. Tac, 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 on dirait une rafale de mitrailleuses. Les invités échangent des regards interrogateurs. C'est encore un coup de moulet Abdallah, dit l'un d'eux. Vous connaissez son caractère facétieux. Il aura organisé une attaque simulée du palais dans le plus pur style western pour divertir les invités. Des sifflements s'entrecroisent au-dessus de nos têtes. Des rafales de fusils mitrailleurs se succèdent, ponctuées par les explosions plus sourdes des obus de mortier qui ébranlent le sol. Ma parole ? Nous sommes soumis à un bombardement en règle. Les visages palissent, une lueur d'affolement passe dans les yeux des invités. Si c'est une plaisanterie, elle est bien mauvais goût, déclare un diplomate étranger d'un ton sentencieux. Le fracas des armes automatiques s'amplifie. Soudain, un invité qui se tenait à l'angle du buffet s'affaisse au milieu d'une pile de sandwich qui l'éclabousse de son sang et fait basculer dans sa chute. Un autre, un sexagénaire à cheveux gris, s'abat au bord de la piscine. Il serre sa cheville entre ses deux mains et un sourire idiot apparaît sur sa figure tandis qu'il gémit. Oh, mais je suis blessé ! Comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Au même instant, quelque chose de dur et de chaud s'insinue entre mon cou et le col de ma chemise. Je l'en extrais avec précaution. J'ai du sang sur les doigts. C'est un éclat de grenade. Le massacre commence à peine. Sous les yeux de Benoît Méchain, des dizaines de morts vont bientôt joncher le gazon du golfe, le bord de la piscine et les pièces du palais de Skirat. Depuis l'affaire Ben Barkhane, nous surveillons particulièrement le Maroc. Oui, où c'était réfugié quelques protagonistes de l'affaire, les truies en particulier. Oui, c'est exact. Mais n'oubliez pas que le général Ofkir était toujours personne à n'engrattant, enfin officiellement en tous les cas. Oui, ça veut dire qu'officieusement... Oui, l'élection de Georges Pompidou avait quelque peu changé les choses. D'autant qu'il avait nommé un nouveau patron du SDEC, Alexandre de Maranche, qui entretenait les meilleures relations du monde avec le Maroc et son souverain. Et puis, n'oublions pas que ce pays occupe une situation stratégique en Méditerranée et que nous ne pouvions nous en désintéresser. Donc vous y aviez quelques honorables correspondants, c'est ça ? Bien évidemment. Je peux même vous dire que dans l'entourage du roi, nous disposions d'informateurs privilégiés. Ah, des taupes ! Le mot est un peu exagéré. Enfin, vous savez, beaucoup de proches de Hassane II aimaient la vie parisienne et les quelques satisfactions qu'elle peut procurer. Les femmes ? Par exemple. Ah bon. Alors comme nous connaissions leur petit secret, mais ces gens-là n'avaient pas grand-chose à nous refuser. C'est un chantage, ça. Je vous ai souvent dit, on ne fait pas de renseignements avec des gants blancs. Donc si j'ai bien compris, pour résumer, vous étiez parfaitement au courant de ce qui se passait à la cour. C'est bien, oui. Mais je dois l'avouer, la tragédie de Skirat nous a quand même pris de cour. Vous n'avez pas prévu ? Franchement, non. Même si nous savions que le régime était menacé. Racontez ça, alors. Hassane II était au pouvoir depuis dix ans. C'est donc un jeune souverain. Très jeune, oui. Il est monté sur le trône à l'âge de 32 ans. Et dès son accession au pouvoir, il a rencontré des difficultés politiques. A tel point que, monarque constitutionnel, il a fini par dissoudre le Parlement et a gouverné plusieurs années par décret. En même temps, bien sûr, il a dû affronter de nombreuses manifestations de ses opposants. Donc, il était sérieusement menacé. Son pouvoir était fragile. Il ne tenait réellement que grâce à l'armée et à sa police, dirigée par le général Oufkir, son ministre de l'Intérieur. Oui, dont les méthodes, on le sait, étaient plutôt expéditives. Oufkir n'hésitait jamais à mettre la main à la patte. C'est-à-dire qu'il torturait lui-même à l'occasion. Mais je vous ai déjà beaucoup parlé de lui lorsque je vous ai raconté l'affirmé de Margarine. C'est juste, mais vous aviez dit aussi que c'était un soldat courageux, intrépide. Qui avait combattu avec l'armée française pendant la guerre, puis ensuite en Indochine. Mais oublions un instant Oufkir. Il faut dire aussi que Hassan II, lointain descendant du beau-fils de Mahomet, jouait aussi du respect religieux qui tenait à sa personne. Il portait, il porte toujours d'ailleurs, le titre de commandeur des croyants. Il était donc révéré en tant que tel. Oui, mais au début 1971, une affaire grave secoue la monarchie. Je vous écoute. Hassan II envoie le général Medbu aux Etats-Unis afin de préparer un prochain voyage officiel. Mais qui c'est ce général Medbu ? C'est le chef de la maison militaire du souverain. Et c'est en réalité le vrai ministre de la défense. Le patron de l'armée. Oui. Au reste, ce fidèle de la monarchie a la réputation d'être un homme intègre, qui déteste d'ailleurs la corruption. Medbu atterrit donc à Washington. Il doit mener des négociations assez compliquées à propos des bases américaines situées au Maroc. Pourquoi compliquées ? Parce que ces bases ne sont pas censées exister. C'est-à-dire ? Ce sont d'anciennes bases françaises qui ont été cédées aux Etats-Unis lors de l'indépendance. Mais elles n'ont aucun statut officiel. Et surtout, le loyer versé par les Américains arrive directement dans les caisses royales, ce qui ne satisfaisait nullement les autorités de Washington. Donc, les Américains voulaient clarifier une situation juridique assez peu claire. Un pouce de fémisme. Et passons. Le général Medbu s'occupe donc de cette question, puis il s'envole pour la Californie. Là, il rencontre un sénateur américain qui lui tient des propos stupéfiants. Medbu tombe de haut. Et que lui dit ces propos stupéfiants, là ? Que lui dit ce sénateur ? Cet homme est un ami du président de la Paname. Or, la compagnie aérienne américaine est sur le point d'acheter une vieille caserne à Casablanca afin de les construire un grand hôtel de luxe. Mais jusque-là, il n'y a rien d'extravagant. Oui, mais écoutez la suite. Le sénateur lui dit brutalement que les hommes d'affaires américains ont une certaine expérience de la corruption qui règne dans la classe politique des pays du tiers monde. Mais au Maroc, cette corruption dépasse tout entendement. Et il cite des chiffres et des exemples. Dites. Pour acquérir cette ancienne caserne, les dirigeants de la Paname ont négocié avec un intermédiaire. Un certain Omar Ben Messaoud. Celui-ci leur a proposé un prix très avantageux, à peu près dix fois moins que la valeur réelle des terrains. Une bonne surprise, non ? Oui. Mais Messaoud a aussitôt précisé que la différence entre le prix réel et celui qu'il proposait devait être versée sur le compte de plusieurs ministres et proches de la famille royale. Et réaction du général Medbu, là, quand il est en train de faire ? Il était faré, humilié. Et dès son retour au Maroc, il demande une audience à Hassan II. Pour lui expliquer l'affaire ? Tout à fait. Il lui montre une photocopie de la lettre où ce Messaoud mentionnait les divers pots de vin qui devaient être versés. Et la réaction du roi Hassan II ? Il fait arrêter Messaoud. Et celui-ci commence aussitôt à parler. Mais ce qu'il révèle au policier, qu'il l'interroge est tellement énorme que bientôt on le relâche. Mais peur du scandale. Naturellement. Mais Saoud était un malin. Ses livres étaient parfaitement tenus et on pouvait y lire que les principaux ministres, mais aussi des membres de la famille royale étaient corrompus. L'affaire a été étouffée, c'est ça ? Il y a bien eu quelques démissions de ministres, mais pour l'essentiel, oui. Les corrompus sont passés à travers les mailles du filet. Ils ne pouvaient en être autrement puisque c'était tout le système qui était pourri. Et le roi lui-même ? Écoutez, je me contenterais de vous dire que c'était le principal propriétaire du pays. Oui, bon d'accord. Mais j'imagine que pour vous, enfin je veux dire, les services, tout ça n'était pas nouveau. Bien sûr que non. Mais ce qui était important, c'est qu'un homme intègre, le général Medbou, venait de découvrir à l'étranger de surcroît que son pays était miné par la corruption. À partir de ce moment-là, sa vie a basculé. La conséquence, ce sera le massacre de Skirat. Dans son livre bien connu, Notre ami le roi, paru en 1990 chez Gallimard, Gilles Perrault évoque cette corruption généralisée du Maroc. Je le cite. « Chacun doit savoir que la fortune, comme le pouvoir, dépend de la seule faveur du roi. L'accession encouragée à la corruption n'empêchait pas les impétrants de devoir subir les marques ostensibles du mépris royal. Le tout rabat avait fait ses délices de la mésaventure survenue à un ministre rapidement enrichi. Il avait invité le roi à la pendaison de crémaillère de la luxueuse maison tout juste bâtie dans le quartier du Suissi, le Neuilly de Rabat. Hassan II s'extasia sur la beauté des lieux et s'enquit du prix. Le ministre, dont le traitement officiel ne justifiait nullement pareilles dépenses, crut habile de diviser le coût réel par deux. Le roi le félicita de l'excellente affaire qu'il avait réalisée, lui fit signer sur le champ un chèque correspondant au prix avancé et s'appropria la maison. Elle devint la résidence de l'ambassadeur d'un pays ami. Perrault poursuit. Le colonel Chéloati, d'une intelligence remarquable, avait trafiqué sur les passeports délivrés aux ouvriers migrants lorsqu'il était gouverneur d'Ujda. Une pétition de propriétaire spoliée par lui avait mis fin à ses fonctions administratives. Le pouvoir, après ce qui rate, publiera la longue liste des biens des officiers compromis. Leurs soldes n'expliquaient certes pas leur fortune. Ils avaient suivi le sort commun. De même que la faveur royale les avait élevés dans la hiérarchie, elle les avait enrichis. Un cadeau du roi ne se refusait pas plus qu'une invitation. Seuls les obscurs échappaient par force au système. Mette Bouge, je vous l'ai dit, était pourtant infidèle, un des piliers de la monarchie shérifienne. Mais il en avait trop vu, trop entendu. Il a craqué. En quelque sorte, oui. On ne s'improvise pas, poutchiste, d'un jour à l'autre. Mette Bouge devait se trouver des alliés. J'imagine dans l'armée, cette armée dont il était le patron. Et assez rapidement, il a regroupé autour de lui généraux et colonels. Et parmi eux, un homme surtout, qui va jouer un grand rôle dans cette affaire, le colonel Ababou. Et celui-là, alors, qui est-ce ? C'est le plus jeune colonel de l'armée marocaine, un fanami, comme on dit encore aujourd'hui dans l'armée française. Un fanami, oui. Petit, sec, c'est un grand admirateur des marines américains. Et justement, Ababou est le commandant de l'école des cadaires. Une école militaire comme notre Saint-Cyr, par exemple. C'est la différence, près que dans cette école, on ne formait que des sous-officiers. Ababou, il régnait en maître absolu, imposant une discipline de fer et un entraînement épuisant à tous ces cadets qui sortaient tout juste de leur village de montagne. Inutile de vous dire qu'un tel régime produisait des individus complètement robotisés et prêts à obéir aveuglément à n'importe quel ordre. Ababou, vous pouvez donc en faire ce qu'il voulait. Oui, oui, j'ajoute que cet officier était un peu le prototype de tous ces colonels qui, en Afrique ou au Proche-Orient, chassaient volontiers les monarques ou les dirigeants corrompus en place. Sauf que Ababou, lui, s'il était dur, n'était pas vraiment pur. Ah, corrompu. Bien sûr, comme la plupart des officiers supérieurs. Le système était ainsi fait. Et pourtant, c'est à cet homme-là que l'intègre général Medbou va faire appel ? Qu'avoulez-vous, il n'avait pas réellement le choix. Puis Medbou et Ababou étaient du même village. Ça crée des liens. Alors comment procède-t-il ? Medbou est bien placé pour savoir que si Hassan II est neutralisé, le régime s'effondrera de lui-même. Et il est entendu entre les conjurés que le fer de lance du Pouch sera constitué par les cadets du colonel Ababou. Mais il faut aussi choisir le lieu et le jour. Et très vite, une date s'impose. Le 10 juillet. Le 10 juillet, c'est une raison précise ? Parce que c'est l'anniversaire du roi. Traditionnellement, ce jour-là, Hassan II donne une réception dans sa résidence d'été, le palais de Skirate, situé au bord de la mer, à quelques kilomètres de Rabat. Un endroit superbe et un peu scandaleux. Scandaleux, ça veut dire quoi ? Imaginez que dans cet endroit sec et désertique, on a créé de toutes pièces, pour le bon plaisir du roi, un golfe de 18 trous. Du gazon anglais, sous le ciel marocain, en risque de priver d'eau les villages voisins. Je ne parle pas de la magnifique piscine et du palais luxueux avec sa salle du trône et ses nombreuses dépendances. Enfin, passons. Hassan II donne donc, traditionnellement, une fête pour son anniversaire. Et pour les poutchistes, l'occasion est rêvée. Mais il y a une raison précise ? Tout ce qui compte au Maroc va soudain être réuni. Tous les ministres, tous les principaux chefs militaires. Prendre le contrôle de Skirate, c'est pratiquement prendre le contrôle du pays. Mais il existe aussi une autre raison pour agir à Skirate. Une raison symbolique. Ce qui veut dire exactement ? La fête de Skirate exprime de façon spectaculaire la corruption du régime. Au milieu d'une débauche de victuailles et d'alcool, le roi invite aussi ses amis étrangers. Des parasites, des fêtards. Pour les véritables croyants, c'est une insulte à l'islam. Donc cette donnée religieuse est importante ? Les cadets fanatisés du colonel Ababou vont éprouver un vrai choc. Ils vont se trouver face à ce luxinoui dont ces enfants de pauvres n'ont aucune idée. Et ils n'en seront que plus féroces. Oui, d'accord. Alors, dites-moi maintenant comment ça se passe ? Le coup est très bien préparé. Au petit matin, donc, de ce 10 juillet, les 1500 cadets du colonel montent dans des camions. Des dizaines de camions dont certains sont bourrés de munitions. Et les véhicules prennent la direction de Skirate. Mais ils viennent d'où exactement ? L'école est située à 300 kilomètres de Skirate. C'est donc un déplacement qui ne va pas passer inaperçu. Vous avez tout à fait raison. Et c'est la preuve que Pouch bénéficie de nombreuses complicités à tous les niveaux. De police, armée. Bien sûr. Mais est-ce que ces cadets savent précisément quelle est leur mission ? Ça, c'est un des grands mystères de cette affaire. Expliquez alors. Plus tard, on racontera que le colonel Ababou avait dit à ses hommes qu'il s'agissait de sauver le roi. Sauver le roi. Oui. La scène 2 serait entourée de personnages dangereux, corrompus, subversifs. Il faut donc à tout prix s'en débarrasser. Et, armée, prenez ce que vous disiez là. Pourquoi dites-vous que c'est un des mystères de cette affaire ? Parce que tout cela me semble un peu simpliste. Les cadets étaient sans doute un peu frustres, un peu naïfs. Mais ça ne suffit pas à expliquer la sauvagerie dont ils vont faire preuve. Certains témoins ont prétendu que ces jeunes soldats avaient été drogués. Et c'est votre avis ? C'est sûrement probable, oui. Les camions, donc, traversent les pays et ils n'attirent pas l'intention. Oui. Et au moment exact où commencent les agapes, ils investissent ce qui rate. Armés jusqu'aux dents, ils ouvrent aussitôt le feu et ils tuent sans aucun discernement. Les invités, les serviteurs, les ministres, les officiers, les ambassadeurs. Un massacre inimaginable, un bain de sang. Des dizaines et des dizaines de morts. Mais quel est le véritable objectif poursuivi par le colonel Ababou en organisant ce massacre ? Il veut tuer le roi. Mais oui, mais justement, le roi où est-il ? Ça, c'est le deuxième mystère de cette affaire. Les cadets fouillent le palais, ils le cherchent. Mais Hassan II, avec une poignée de ministres et le général Ofkir, s'est réfugié dans les toilettes qui juxtent la salle du trône. Et les mutins ne le trouvent pas ? Non. Aussi étonnant que cela paraisse. Et les heures passent. Ababou, persuadé qu'Hassan II a réussi à fuir, part pour abat, rejoindre les autres conjurés. Peu après, comme par hasard, les cadets frappent violemment la porte des toilettes. Les réfugiés sont bien obligés d'ouvrir. Tous sortent sous la menace. Parmi eux, Hassan II ? Bien sûr. Mais le roi, comme les autres, est en tenue estival, pantalon et chemisette. Les cadets, semble-t-il, ne le reconnaissent pas tout de suite. Pourtant, quelques instants plus tard, un des soldats la grippe. Un officier lui fait lever les mains en l'air. Et puis, Hassan II part, encadré par quatre cadets armés de mitraillettes. Et aussitôt, deux rafales crépitent. Tous ceux qui ont vu partir Hassan II sont persuadés qu'il vient d'être abattu. Et bien sûr, c'est faux. Et c'est le troisième mystère de cette affaire, le plus grand, sans doute. Dans le livre de Benoît Méchain, que j'ai déjà cité, livre intitulé « Deux étés africains », l'auteur, témoin direct du massacre de Skirat, raconte qu'il est persuadé, comme tous ses compagnons d'infortune, qu'Hassan II vient d'être passé par les armes, par les cadets qui l'ont emmené. Je cite la suite de son témoignage. Mais ce n'est pas possible. Je rêve. Venant de la gauche, Hassan II reparaît. Non seulement il est vivant, mais il sourit. Son visage exprime un mélange de soulagement et de contentement intérieur. Il est entouré des mêmes soldats qui l'ont emmené tout à l'heure, mais on sent que leurs rapports ont changé du tout au tout. Ce ne sont plus des bourreaux condamnés aux supplices. Ce sont des jeunes gens affairés qui escortent leur prince avec un empressement respectueux. En quelques secondes, Hassan II a provoqué un retournement complet de la situation. Comment s'y est-il pris ? Je sais qu'il est l'homme des crises difficiles, des décisions fulgurantes, mais enfin, ce n'est pas seulement une poignée de soldats qui a viré de bord. C'est le sort du pays qui a changé de cours. Durant quelques secondes, tout s'est trouvé suspendu dans le vide et puis subitement, le destin s'est prononcé. Pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un miracle. Car le pouvoir d'un homme, si grand soit-il, ne saurait expliquer un pareil revirement s'il en n'y fait pas intervenir la volonté de Dieu. Seul un élément surnaturel pouvait endiguer ce débordement de folie. Surnaturel ? M. X n'y croit pas une seconde. Tout de suite, la dernière partie de son récit. Que s'est-il donc passé ? La vérité officielle, celle qui sera exposée par Hassan II lui-même, c'est que les cadets se sont soudain rendus compte que cet homme en simple pantalon et chemisette était le roi. Se revoit qu'ils étaient venus sauver. Ils se sont agenouillés devant lui et Hassan II a commencé à déclamer les premiers versets du Coran tandis que les soldats lui baisaient les mains. J'ai l'impression que ce récit vous laisse sceptique. Mais comment ne pourrait-on l'être ? Écoutez la suite. Hassan II revient donc vers les hommes avec lesquels il est resté plusieurs heures enfermé dans les toilettes. Il s'adresse à Oufkir et lui dit « Je te délègue tous mes pouvoirs, civils et militaires. Prends l'affaire en main. » Aussitôt, Oufkir, lui aussi en tenue civile et estivale, emprunte l'uniforme du pilote personnel du roi et redevenu instantanément militaire, il organise avec brio la contre-offensive. Vous pensez qu'il s'agit d'une mascarade ? À l'évidence. Mais avant de vous donner la solution, laissez-moi poursuivre. Ababou est un rabat avec les cadets qu'il a emmenés avec lui. Il a investi l'immeuble de la radio. « Tous les poutchistes commencent par là. » « Exact. Et la radio aux mains des insurgés proclame « Le roi est mort, vive la République. » Donc Oufkir, lui, doit agir très vite. Et c'est ce qu'il fait. D'abord, il fait arrêter dans les régions tous les généraux qui participent au complot. Comment c'est-il qu'ils font partie des poutchistes ? C'est une question intéressante, ça. Ce qui signifie ? La réponse est évidente. Oufkir connaissait à l'avance tous les détails du complot. Il en était donc. Exactement. C'était même le chef des poutchistes. Mais je vais y revenir. En second lieu, Oufkir lance des troupes par abat « Un surjet qui occupe la maison de la radio et quelques ministères. » « Et la répression est d'une violence implacable. » « Les mutins sont abattus sans autre forme de procès. » « À commencer par le colonel Ababou. » « Il faut ajouter que les généraux félons seront fusillés deux jours après ces événements. » Eux non plus n'ont pas été jugés. Bien sûr que non. Hassan II désirait par-dessus tout se venger. Quant à Oufkir, il n'avait peut-être pas envie que ses officiers parlent. Il y a un homme que vous semblez avoir oublié. Le général Medbou, celui qui est tout de même à l'origine du poutch, si je vous ai bien entendu. C'est juste, eh bien, lorsque le colonel Ababou est tué par les hommes du général Oufkir, ça fait déjà de longues heures que Medbou est mort. Et dans quelles conditions il est mort ? Il aurait été tué par une balle perdue au cours de la tueur. Vous dites qu'il aurait été tué. Vous n'y croyez donc pas ? Non. En fait, Medbou, comme les autres, a été victime du machiavélisme d'Oufkir. Expliquez. Oufkir était le chef de la police, je vous le rappelle. En tant que ministre de l'Intérieur. Oui. Très vite, il a eu vent de cette conjuration. Et plutôt que de la réprimer dans l'œuf, il a choisi de s'en servir. Mais comment ? De quelle façon ? En l'encourageant et en prenant la tête. Mais aux uns et aux autres, il a tenu un langage différent. C'est-à-dire ? Dans le colonel Ababou, par exemple, il a prescrit qu'il fallait tuer le roi. Mais à Medbou et à quelques autres généraux, il tient un autre langage. Il leur dit qu'il faut simplement s'assurer de la personne du roi. D'ailleurs, Medbou n'aurait jamais accepté que l'on touche un seul cheveu du commandeur des croyants. Oui, mais d'accord. Mais s'assurer de la personne du roi, ça signifie... Pour Ouvkir, en tout cas, c'est ce qu'il dit à ses conjurés, c'est de contrôler physiquement et de le forcer à abdiquer. Oui. Et Medbou va appliquer ce plan à la lettre. Racontez. Les cadets du colonel Ababou arrivent à Skirat et commencent à tirer à tout va. Aussitôt, Ouvkir engage le roi à aller se cacher dans les toilettes. Seul Medbou est au courant. Quand les fusillades cessent et que le calme est revenu, il se rend dans la cachette du roi et conformément au plan prévu, il demande à Hassan II de démissionner. Mais celui-ci refuse. Medbou sort. Il tombe sur Ababou, furieux, qui cherche en vain le roi. Il lui annonce que Hassan II refuse d'abdiquer. Ababou s'en moque bien. Ce qu'il veut, c'est trouver le roi. Et comme Medbou refuse de dire où Hassan se cache, Ababou le tue. Et vous pensez que le général Ouvkir avait prévu tout cela ? Naturellement. Ababou était un fou, un sanguinaire. Sa réaction était prévisible. Oui, mais quel est l'intérêt d'Ouvkir dans tout cela ? Il veut tout simplement devenir le numéro un du Maroc. Après le roi, bien sûr. Enfin, provisoirement. La suite des événements va le démontrer. Et quand vous considérez objectivement les faits, vous ne pouvez que constater que j'ai raison. Après ce putsch manqué, tous les principaux chefs militaires ont été soit tués, soit exécutés. Seul reste Ouvkir. Ouvkir à qui revient le mérite d'avoir maté Rebelle. Peut-être, mais je voudrais quand même qu'on revenira sur ce que vous avez appelé le troisième mystère. La soudaine soumission des cadets devant le roi. Oui, c'est ça. A mon avis, elle avait été arrangée à l'avance parce que je l'ai bien signalée tout à l'heure. Ces cadets n'ont découvert la cachette du roi qu'après le départ du colonne Lababou, alors que les assassinats avaient cessé depuis bien longtemps. Non, tout cela a été cousu de fil blanc. Attendez, il y a quand même une autre hypothèse là. Et si Hassan II lui-même a été complice ? J'y ai pensé, mais j'ai vite abandonné cette solution. Par contre, il n'est pas impossible que pendant le temps où le roi et Ouvkir sont restés cachés ensemble, ce dernier lui ait révélé une partie de la vérité. Mais quelle partie ? Quoi ? Qu'il ne risquait rien et que lui, Ouvkir, malgré les apparences, contrôlait la situation. Ce qui expliquerait la réaction du roi à l'investissance et en se tenant de tous les pouvoirs, dès l'étrange réédition des cadets. Mais il y a un instant où il a dit que le général Ouvkir entendait devenir le numéro un du Miroc après le roi. Enfin, provisoirement, ce provisoirement, ça veut dire... Ça me paraît parfaitement clair, Ouvkir voulait devenir roi à la place du roi. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait tuer Hassan II à Skirat ? Parce que c'était trop tôt. Il voulait d'abord se débarrasser de ses principaux rivaux, et d'abord de ce colonel à babou, qui avait des dents trop longues. C'était le seul objectif de se putcher du massacre de Skirat. Et ensuite, ses rivaux éliminés, Ouvkir, comme vous le savez sans doute, s'est occupé des rois. Mais ça, c'est après l'autre attentat, l'attentat contre l'avion royal. Un an après Skirat, Hassan II revenait de France, où il avait passé ses vacances, lorsque son Boeing a été attaqué par des avions de chasse marocains. Et il s'en est sorti par miracle, malgré les dommages importants causés à l'appareil qu'il transportait. Et Ouvkir a été très vite convaincu d'être l'instigateur de cet attentat. Oui, très vite, le roi l'a convoqué. Et Ouvkir est mort dans l'enceinte du palais royal. Un suicide, paraît-il. Un curieux suicide, puisque trois balles, on frappait Ouvkir. Le fait, on ne devait pas survivre. Et vous savez de quelle haine le roi Hassan II a poursuivi ensuite la famille du général. Une famille qui n'était pourtant pour rien dans cette affaire. Une dernière question, là. Ouvkir a-t-il agi seul ? Écoutez, vous allez encore me dire que je vois la main des Américains partout. Mais je suis à peu près certain que du côté de Washington, à l'époque, on n'aurait pas été fâché de voir disparaître Hassan II. Jugé trop peu crédible et peu fiable. Depuis, les choses ont bien changé. Le roi du Maroc est devenu un ami très sûr. Dans un article du Mémorial de notre temps, Pierre Bois décrit les derniers instants du général Ouvkir. Maintenant, Ouvkir est seul. Il sait que le roi est arrivé indemne à son palais et que bientôt il va connaître celui qui l'a trahi, puisque déjà des officiers sont arrêtés. Très calmement, de sa villa rose, il décroche le téléphone. Il appelle sa femme à Kabila. Tout va bien, je me repose, il ne faut pas t'inquiéter. C'est le dernier acte. Le général se rend à la convocation d'Hassan. Il sait qu'il va dire « Vive le roi » et demander l'Amane, le pardon, avant de mourir. C'est l'exigence d'autocritique d'une royauté. Dans l'antichambre du roi, il y a le colonel Dlimi et le général Moulehafid à la rouille. Il ne saura jamais ce qu'il s'est réellement passé. Ultime mise au point, ou plutôt dernière thèse officielle, Oufkir, au cours d'une bousculade, se serait par trois fois fait justice. On appellera cela un suicide de trahison. Taouz est un petit village saharien. On enterre la dépouille du général Oufkir dans un modeste mausolée. Quelques membres de la famille et pas un officier, pas de prière coranique non plus, car le châtiment ne peut s'arrêter. Le roi poursuit son règne et bientôt, Oufkir, au bout du sable, va être oublié. À moins que sa légende ne le poursuive. Car curieusement, ici, c'est Shakespeare que l'on a envie d'évoquer. Shakespeare et Othello. Sur la tombe d'Oufkir, ce Iago Berber, on aurait envie d'écrire « En servant mon maître, c'est moi seul que je sers ». À samedi prochain, pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X. Nouveau rendez-vous avec Monsieur X. Nouveau rendez-vous avec Monsieur X. Nouveau rendez-vous.